Musique Basé à Albi depuis 1955 et déjà spécialisé dans la réparation de véhicules accidentés et la vente de mobilier aux entreprises et restaurateurs dont McDonald's, le groupe Safra présidé par Vincent Lemaire développe aujourd'hui une troisième activité avec la rénovation de moyens de transport au niveau national pour bus, tramway, métro ou funiculaires. Baptisé Safra matériel transport public, cette activité rassemble 140 salariés qui travaillent depuis 2000 ans sur la conception d'un bus propre, le bus Innova, autobus proposé en version électrique, hybride rechargeable, pur électrique et hydrogène. Musique Créée en 1999 par Laetitia et David Ossenac, l'entreprise Parlons Bois basée à Sores est le fruit de l'expertise de 4 générations. Son activité s'est développée sur le négoce pour la partie parquée, terrasse, aménagement extérieur et bardage. Elle compte aujourd'hui 48 salariés dans 4 agences. Toujours réalisée grâce à un équipement à la pointe de la technologie, la plupart des productions de Parlons Bois innovent et se démarquent par un esthétique particulier et des niveaux de gamme pour tous les budgets. Un agrandissement est prévu dans les prochains mois. Musique Créée au début du XXe siècle, l'entreprise Chevillot est installée à Albi depuis 30 ans, reconnue comme référence mondiale de l'identification animale. L'entreprise, dirigée par Jean-Jacques Destoumieux, réalise actuellement plus de 500 millions d'identifiants par an pour des animaux de compagnie comme des animaux d'élevage. Une croissance qui s'explique par les besoins de traçabilité des consommateurs qui ont augmenté. L'entreprise qui emploie une centaine de personnes à Albi a également mis au point un produit d'avenir, une aiguille de prélèvement inédite dont elle réalise l'usinage et la production. C'est parti.